Alors, en manchette aujourd'hui, trois nouveaux cas diagnostiqués de coronavirus dans l'anneau d'hier et de nouvelles réductions de services annoncées dans l'anneau d'hier. Alors, bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 17 mars. Alors, tel qu'indiqué en manchette, le nombre de cas diagnostiqués de coronavirus dans l'anneau d'hier est passé de trois hier à six mardis en fin d'après-midi. Et à l'échelle provinciale, il y avait 50 cas hier et ce nombre est passé à 74 aujourd'hui. Selon le site du ministère de la Santé, il y aurait maintenant trois cas de confirmés dans la région de Québec, trois cas de confirmés dans la région de la Mauricie, notre région voisine, neuf cas de confirmés en Estrie. Pour la région de Montréal, on parle maintenant de 22 cas confirmés, dont un qui s'est rajouté en fin d'après-midi aujourd'hui. Pour ce qui est de Chaudière-Appalaches, on dénombre quatre cas de confirmés jusqu'à présent. Dans les Laurentides, sept cas sont confirmés, dont deux nouveaux. En Montérégie, une des régions qui est le plus touchée en ce moment, on dénombre maintenant 13 tests positifs, dont deux nouveaux. Vous pouvez, si vous le désirez, retrouver cette liste mise à jour deux fois par jour sur le site Internet du ministère de la Santé. On rappelle par ailleurs que si vous êtes un retraité du système de santé ou si vous avez une formation dans le domaine et que vous êtes disponible, vous pouvez soumettre votre candidature pour donner un coup de main via le site Je Contribue COVID-19. Le premier ministre Legault qui a lancé cet appel a dit avoir reçu de nombreux CV au cours des dernières heures, mais comme les besoins sont grands, il est encore temps de vous joindre à l'équipe de soignants si vous êtes disponible pour donner un coup de main, ne serait-ce que quelques heures, quelques jours par semaine. Cela dit, toujours en lien avec les mesures de protection contre la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui que vous disposerez de plus de temps pour remplir votre déclaration de revenu et la transmettre. Donc, pas d'urgence pour aller voir le comptable ou une autre personne pour vous aider avec votre déclaration de revenu. Le gouvernement du Québec vous donne jusqu'au 1er juin pour la faire parvenir. Qui plus est, si vous devinez une somme, il n'y aura pas d'intérêt si vous payez d'ici le 31 juillet. Et cette mesure, elle s'applique aussi pour les entreprises, pour leurs cotisations pour l'impôt au niveau provincial. Et semble-t-il que le gouvernement fédéral allait emboîter le pas avec une mesure similaire. Aussi, afin de tenir compte de la pression sur les finances de plusieurs Québécois que peut entraîner cette crise, l'Union des municipalités a aussi fait une suggestion à ses membres. Ainsi, afin de répondre à la situation exceptionnelle qui est créée par la crise de la COVID-19 et d'offrir un peu de répit aux citoyens et aux citoyennes, aussi aux commerçants, l'Union des municipalités, que l'on connaît aussi bien sous l'acronyme UMQ, suggère à ses municipalités membres de suspendre l'application des taux d'intérêt sur les montants en souffrance sur les comptes de taxes municipales pour la prochaine période de versement, et ce, jusqu'au 31 mai 2020, ou à une date au choix de la municipalité en fonction des échéances de versement. Selon l'UMQ, les articles 481 de la Loi sur les cités et les villes et 981 du Code municipal du Québec prévoient que les municipalités peuvent baisser leur taux d'intérêt pour créances impayées. Alors, avec ce nouveau taux à 0 %, ce serait donc applicable sur l'ensemble des comptes qui sont en souffrance avant l'adoption de la résolution, et ce serait maintenu jusqu'à la modification de la résolution ou à sa révocation. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, le gouvernement et les partis d'opposition ont convenu de suspendre les travaux de l'Assemblée jusqu'au 21 avril, et ce, dans le but de réduire, bien sûr, les risques de propagation du coronavirus, mais avant, une série de mesures seront adoptées par les députés pour parer à la crise en cours. Par ailleurs, le premier ministre Legault, dans son point de presse quotidien, a aussi lancé un appel aux influenceurs pour tenter de passer le message aux plus jeunes qui, parfois, écoutent un peu moins les bulletins de nouvelles ou consultent un peu moins les nouvelles. Alors, il a dit « Aujourd'hui, on lance un appel à tous les artistes, les sportifs, les influenceurs et YouTubeurs qui ont une écoute des jeunes. » Alors, c'est adressé directement à eux. « On a besoin de vous pour les convaincre de respecter les consignes de santé publique et ne pas accroître inutilement les risques de propagation. » Cela dit, il y a de nouvelles fermetures et réductions de services qui ont été annoncées en lien avec les mesures de prévention pour réduire la propagation de la COVID-19 aujourd'hui. Parmi les nouveaux exemples, la Caisse Desjardins a annoncé que son nombre de points de service avec un commis au guichet sera réduit. Les endroits où vous pouvez aller directement rencontrer un employé de la Caisse pour faire vos transactions courantes. Ainsi, par exemple, pour la Caisse Desjardins de Dautré, c'est le point de service de l'évaletrie qui demeurera ouvert. Les autres seront fermés à compter du 18 mars demain. Et nous avons réalisé une entrevue téléphonique à ce sujet avec le porte-parole de Desjardins, Jean-Benoît Turcotti. On écoute l'entretien qu'il nous a accordé. Alors, bonjour M. Turcotti. Il y a un communiqué qui a été émis de la part de Desjardins pour annoncer qu'à partir de mercredi, le 18 mars, demain, il y a de nouvelles mesures qui vont être prises pour tenter de réduire les risques de propagation du COVID-19, entre autres une réduction du nombre de points de service. Pouvez-vous un peu nous expliquer le tout? À compter du 18 mars prochain, donc de mercredi, Desjardins va favoriser une prestation de service à distance, tout en maintenant une accessibilité physique pour ses membres et clients à 349 points de service à travers le Québec et l'Ontario. Alors, il y aura toujours, c'est ça, la possibilité de recourir, bien sûr, aux services en ligne, accéder, ainsi de suite? Effectivement, cette décision s'inscrit dans la foulée des recommandations des autorités gouvernementales dans le contexte de la propagation de la COVID-19. Ce qui est important de préciser, c'est que l'ensemble des 1689 guichets automatiques Desjardins à travers le Québec et l'Ontario demeureront accessibles aux membres. Et on n'anticipe pas de pénurie d'argent liquide, puisque ces guichets automatiques continueront d'être approvisionnés pendant la période. Maintenant, pour les caisses, si on donne un exemple ici, dans la région d'Autré, si j'ai bien compris, il demeurerait ouverte la caisse qui est à… le point de service de la caisse qui est à Lavaltrie et à partir de demain, Berthier, Lanoray, ainsi de suite, il ne sera plus possible d'avoir un service avec un commis directement là au comptoir. La liste des sites qui vont être accessibles aux membres et clients est disponible sur le desjardins.com baroblique COVID-19. C'est à cet endroit qu'on retrouve l'ensemble des sites qui seront accessibles pour les prochaines semaines. Pour les membres clients qui avaient des rendez-vous en caisse avec leur conseiller, ils vont être rapidement contactés pour voir si celui-ci va être maintenu et se faire de façon téléphonique, par exemple, ou encore reporter à une date ultérieure ou dans l'un des 349 centres de services accessibles. Et si quelqu'un veut prendre un rendez-vous qui n'en est pas pour l'instant, s'il a besoin de conseils par rapport à ses placements, ainsi de suite, est-ce qu'il va devoir se déplacer, par exemple, partir de Berthier pour aller à Lavaltrie ou s'il sera possible, sur rendez-vous, de rencontrer un conseiller à Berthier? Actuellement, les sites qui ne seront pas accessibles à nos membres et clients, ceux qui avaient des rendez-vous ou qui voudraient un rendez-vous à cet endroit-là ne pourront pas le faire. On va privilégier avec eux des rencontres qui sont virtuelles ou dans l'un des sites qui va être ouvert. Et est-ce qu'il y a des mesures aussi, des nouvelles mesures qui sont prises pour les employés pour favoriser le télétravail et ainsi de suite? Tout à fait. Desjardins a été très sensible aux commentaires, aux préoccupations de ses membres, clients et de ses employés. Donc, les employés qui le peuvent, dont les tâches le permettent, sont invités à faire du télétravail, donc à continuer de travailler depuis la maison. Pour ceux pour lesquels ce n'est pas possible, il y a diverses mesures qui sont prévues et on les invite à en discuter avec leur gestionnaire. Notre priorité restera toujours la santé et la sécurité de nos employés, de nos membres et des clients, tout en assurant quand même une continuité des affaires, parce que les services financiers peuvent rapidement devenir essentiels pour les membres. Et pour les employés qui travaillaient, par exemple, comme commis, au guichet, dans une caisse dont le point de service sera fermé temporairement, est-ce qu'ils s'en vont en chômage temporaire? Qu'est-ce qui arrive? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, les centres de service ne seront pas accessibles aux membres et clients, mais les employés, eux, dont les tâches le nécessite, continueront de se rendre sur place pour continuer leur travail ou travailleront de la maison ou dans d'autres centres de service qui, eux, demeurent accessibles. Si jamais il y avait des employés qui devaient rentrer chez eux, évidemment, après la discussion avec leur gestionnaire, Desjardins va répondre présent puis ils ne subiront aucune perte financière liée à cette situation exceptionnelle. Donc, des employés qui travaillaient au guichet, au service, aux clients, par exemple, à Berthier, et que là, leur service n'est pas recui pendant un bout de temps, eux, ils vont être payés quand même? Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter par rapport aux annonces récentes de Desjardins? Moi, de mon côté, ça serait le tour. Si c'est complet pour vous, ça le serait pour moi également. Bon, bien, un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir. Alors, c'était le porte-parole de Desjardins, Jean-Benoît Turcotty. Et toujours en lien avec les annulations, les reports, les réductions de services pour limiter les risques de propagation de la COVID-19, on vous avait parlé il y a quelques jours d'une rencontre entre les différentes sociétés d'histoire de la Naudière qui devait avoir lieu le 18 demain à l'Assomption. Eh bien, nous avons appris aujourd'hui que cette rencontre a été annulée ou du moins reportée à une date ultérieure qui sera fixée un peu plus tard. Et nous passons maintenant à notre première pause. Mon nom en complet, c'est Christine, parce que c'est le prénom. Et mon nom de famille, c'est Nyingon Gema. Je ne suis pas femme de ménage. Donc, j'ai une formation de préposée axée sur la sécurité. C'est-à-dire, je fais un accompagnement à quelqu'un qui est une de vie d'Azamor. Je dois savoir, avant d'arriver chez eux, la coordinative me donne le feedback. La personne est si, 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 si. Tu dois faire attention à si, 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 si. Ce n'est pas sa femme de ménage, c'est plus que sa femme de ménage. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu vas faire. Si tu n'aimes pas ce que tu vas faire, c'est comme être avocat, c'est comme être médecin. C'est un métier comme les nôtres. Oui, il faut l'aimer. Chers téléspectateurs, vous voulez profiter d'un loisir sécuritaire dans le confort de votre foyer? CTRB vous rappelle qu'à tous les samedis matins, dès 9h30, vous pouvez participer à notre bingo télédiffusé à partir de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponibles chaque semaine lors de notre jour de bingo. Un amical animateur et ses deux joyeux compères bénévoles partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes d'un moment de plaisir qui pourrait s'avérer vraiment payant. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants. À Berthierville, le dépanneur Formule 1 sur la rue Gilles-Ville-Neuve, le marché IGRA sur la rue Gabriel-Rissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac et le garage Pétroté sur la rue Gilles-Ville-Neuve. À Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo sur Laurent-Saint-Michel et le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de CTRB, « Votre télévision régionale et communautaire » maintenant en haute définition. Bonne chance à tous! Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mardi 17 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Lysiane Brissette, Daniel Chevalier, Claire D. Grégoire et Luc Laforêt. Tandis que les filles d'Isabelle, reines du ciel, cercle 699, soulignent l'anniversaire de Claire Dubois Grégoire. Et le Centre d'action bénévole de Dautré souhaite un joyeux anniversaire à Paul Paquette. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. On revient sur le sujet incontournable de la COVID-19, le coronavirus. Alors, des mesures de protection avec la COVID-19 ont aussi été adoptées à Saint-Ignace de Loyola. Nous en avons discuté un peu plus tôt aujourd'hui avec le maire de Saint-Ignace de Loyola, Jean-Luc Barthes, lorsqu'il est venu aujourd'hui pour enregistrer l'émission « Saint-Ignace vous informe ». Alors, on écoute ce qu'il avait à dire à ce sujet des mesures prises dans sa municipalité. Là, on est en période un peu spéciale avec le coronavirus. La municipalité a décidé d'adopter des mesures pour justement mieux protéger ses employés, notamment. Oui. Là, aujourd'hui, on est aujourd'hui le 17, je crois, je ne me trompe pas, le 17 mars. Ce matin, j'étais assis avec la directrice générale. Puis, vraiment, on a décidé qu'on fermait le bureau. Non, le bureau, les opérations continuent, excepté pour les citoyens. On vous demande s'ils avaient des choses à demander ou des permis à demander, d'appeler à la municipalité ou d'envoyer par courriel. Puis, ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Ça, je ne l'ai pas dit. Il faut aussi, on vous demande, présentez-vous le bureau parce que les portes sont barrées. C'est pour protéger nos employés aussi, parce qu'il y a aussi, on veut protéger la celle qui vous reçoit. Parce que c'est celle qui vous reçoit, puis je pense qu'elle est intéressée beaucoup pour le territoire. Puis aussi, bien, si jamais il y a quelque chose, ne vous gênez pas. Vous avez à demander si vous voulez parler au maire, demandez-leur. Ils vont vous donner mon numéro de cellulaire, puis je vais pouvoir communiquer avec moi. Ou, demandez-leur, d'une rencontre avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer, bien, dans des conditions qui seront là pour protéger tout le monde. Puis je demande à la population de Saint-Ignace, écoutez, moi, je vous le dis, là, je regarde M. Legault, là, puis M. Legault, il y a les décisions qu'il a prises, là. Je suis très, très fier de notre gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait. Il protège vraiment tous les citoyens, puis il vous le demande tous les jours de coopérer. Puis je demande aux citoyens de Saint-Ignace de coopérer. Faites attention. Vous savez qu'on n'est pas à l'abri de rien. Puis ceux qui pensent que c'est pas dangereux, bien, écoutez, moi, je pense qu'il y a un danger qui nous guette, puis il faut faire attention avec ça. Vous savez, c'est autant pour nos aînés que pour nos plus jeunes. Puis même entre les deux, là, ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui ont des troubles. Ils peuvent avoir des troubles respiratoires. Mais si vous voyez que vous avez des troubles respiratoires, que vous faites beaucoup de fièvre, ne gênez-vous pas. Le numéro de téléphone que le gouvernement vous donne, servez-vous-en. Parce que je souhaite qu'à Saint-Ignace, qu'on n'ait pas de problème, je souhaite que personne attape le COVID-19. Parce que, vous savez, s'il y a une qui l'a, des fois, ça peut repartir puis s'attraper. Puis je demande à ceux qui voyagent, qui sont partis en voyage, puis qui vont revenir bientôt. Puis même, je dirais, t'es aujourd'hui ou demain. Bien, je leur demande, s'il reste à Saint-Ignace, que lorsqu'ils arriveront chez eux, de rester au moins 14 jours, d'écouter ce que notre gouvernement demande. Sur ce, bien, on va faire attention, puis on va passer au travers de la crise tout ensemble. Et toujours en lien avec ces mesures de protection, il est possible même que la prochaine rencontre du conseil municipal ait lieu à huis clos? Oui, ça, c'est fort possible. Vous savez que l'arrêté ministériel, à date, elle est là pour le 25. Mais ça ne veut pas dire que, si elle ne répète pas le 25, son arrêté ministériel, ça ne la prolonge pas. Ça se peut aussi que le conseil décide de le faire à huis clos. C'est pas qu'on veut vous cacher quelque chose, mais soyez assurés, on va prendre tous les moyens pour que vous puissiez assister à l'Assemblée, c'est soit par Internet, soit par CTRB. On va essayer de trouver un moyen pour que vous allez pouvoir voir l'Assemblée du conseil. Fait que c'est pour ça que je vous dis, on ne fait pas ça pour le plaisir de le faire, on fait ça pour protéger. Puis je le dis, et je vais le redire, il y en a peut-être qui vont trouver que j'en ai trop fait, mais moi j'aime mieux me faire critiquer parce que j'en ai trop fait que de me faire critiquer parce que je n'en ai pas fait. Fait que je suis dans le même avis que M. Leveau. M. Leveau, il prend toutes les mesures nécessaires, il écoute les professionnels de la santé, puis je pense que que ce soit une petite municipalité ou une ville, n'importe quoi, je pense qu'on se doit d'écouter ce physique. Alors, on l'aura compris, le maire Barthe a choisi d'être particulièrement proactif dans ce dossier et de faire attention à ses employés municipaux, faire attention aussi aux risques de propagation dans la population en général à Saint-Ignace-de-Loyola. On reste à Saint-Ignace-de-Loyola. Il y a de l'inquiétude pour les chalets sur plusieurs îles à Saint-Ignace en raison de la nouvelle carte de zone idondable et de la zone d'intervention spéciale. Nous en avons discuté un peu plus tôt ce mois-ci avec le maire de Saint-Ignace, Jean-Luc Barthe. Alors, il nous offre quelques précisions. Parce que là, on a un qui a passé au feu, puis là, lui, il va rebâter. Mais là, moi, je ne peux pas dire oui, parce que la nouvelle carte existe, je ne sais pas comment ça. Là, les avocats sont dedans. On a envoyé le dossier, parce que moi, dans mon livre à moi, le monsieur a passé au feu, il est supposé d'avoir au moins un an pour rebâter. Parce qu'il y a un endroit acquis. Là, c'est bâti sur le piloti. Puis on le sait, nous, que dans les îles non reliées à la terre, quand il arrive des inondations, il y a des chalets qui sont inondés. Les personnes, quand l'eau est trop haute, ce qu'ils font, ils s'en vont dans le chalet, puis ils font des trous dans le plancher, pour ne pas que le chalet soit relevé par l'eau. Bien, on espère que ça va se faire, parce que si le monsieur n'a pas le droit de rebâtir à cause de la carte d'Azis, imaginez-vous s'il y en a 20 qui passent au feu, puis il y en a 20 qui ne peuvent plus rebâtir. Bien, moi, je m'excuse, c'est des argents que les municipalités perdent. Moi, ici, on les taxe, les personnes-là, les 20, on légifère sur 22 îles. Bien, les 22 îles, s'il y a 150 chalets, bien, ils sont taxés. Il y a tant de chalets qui sont... Oui, oui, il y en a pas mal, les chalets. Au-dessus d'une centaine, je suis sûr, c'est certain. Répartis sur combien? Répartis, nous, on a 22 îles, nous, on a les altertèques, on les j'y fait. C'est considérable, donc? Ah, c'est considérable, certain. C'est un gros enjeu. Imaginez-vous, mettez 120 chalets, là. Il y en a dedans, des chalets, ils sont peut-être évalués à 70, 75 000, il y en a, puis c'est moins. Bien, prenez les tâches, on va chercher là. Bien, c'est des argents moins que les autres citoyens, parce que là-dedans, ils payent une petite partie pour les services incendies, ils payent une petite partie, ça c'est moigne, mais pour la Sûreté du Québec, bien, ça, ça veut dire que s'ils sont plus là, là, toutes les petites parties qu'ils payent, là, ils sont en quelques chalets, il va falloir les rapporter sur tout le monde, parce que la Sûreté du Québec, ils ne baisseront pas, puis l'autre là, là. Puis les services incendies non plus. Ça fait que c'est pour ça, pour nous autres, c'est ma heure. Donc, vous attendez une réponse là-dessus, et si la réponse est mauvaise, quoi, vous la détentez? Bien, on va essayer d'intervenir auprès de la ministre. Alors, on l'aura compris, un dossier délicat qui pourrait avoir des répercussions sur le compte de taxes de l'ensemble des résidents, des contribuables de Saint-Ignace-de-Loyola. On revient sur le sujet maintenant du coronavirus, de la COVID-19. Il pourrait y avoir des répercussions, là, pour plusieurs personnes, dont entre autres les motonegistes de notre région, qui continuent de se rendre dans le nord de la région pour pratiquer leur sport, et ils pourraient aussi être affectés par certaines mesures prises pour limiter la propagation du COVID-19. Ainsi, aujourd'hui, là, les communautés atikamekw ont annoncé des mesures. Les communautés atikamekw de Manawan, d'Opichywan et de Wemontachi planifient le déploiement de leurs plans de mesures d'urgence sanitaire depuis le 13 mars, et des annonces additionnelles de fermeture arrivent maintenant. L'accès des communautés aux visiteurs externes, dont l'avenue ne répond pas à un besoin essentiel pour les habitants, ça sera terminé, du moins pour une période indéterminée, en cause des risques de propagation. Alors, cette mesure s'adresse notamment aux automobilistes, aux motonegistes non membres de la nation. Le conseil de la nation atikamekw et les conseils de bande de Manawan, d'Opichywan et de Wemontachi informent en particulier, justement, le milieu touristique, les pourvoiries et les clubs de motonegistes de la région de la Mauricie, de la Naudière, du lac Saint-Jean, pour prévoir que la sécurité publique des communautés contrôlera les entrées dans les trois communautés tant que l'état d'urgence sanitaire sera déclaré. Et par voie de communiqué, Constant Awachiche, qui est le grand chef de la nation atikamekw, a indiqué, le contexte de crise sanitaire de COVID-19 met en exergue la vulnérabilité de nos communautés qui, éloignées et contraintes par le manque criant de logements, nous oblige à un maximum de précautions pour éviter l'émergence d'un moindre cas de COVID-19. Parce qu'une propagation du virus pourrait rapidement prendre des proportions dans les conditions qui sont les nôtres actuellement. Fin de la citation. Et dans le communiqué, le Conseil atikamekw interpelle aussi les autres niveaux de gouvernement et dit que, tout en comprenant que la rapidité avec laquelle la crise a émergé sollicite les directions de la santé de manière exceptionnelle, le Conseil de la nation atikamekw souhaite néanmoins interpeller les pouvoirs publics sur les réalités particulières des communautés autochtones et les besoins de communication plus systématiques pour faciliter les décisions sanitaires et médicales. et le Conseil de la nation atikamekw signale, entre autres, que le manque de masques est déjà un fait dans leur communauté, tandis que les capacités en termes de transport et d'isolement des patients restent très limitées. Alors, c'est quelque chose aussi qu'il faut surveiller plus au sud, puisque ça pourrait avoir un impact chez nous. Et nous passons maintenant à notre deuxième pause. La Victoire de l'amour fête, c'est 25 ans, et CTRB vous convient à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain, en après-midi, à la salle Maurice Aubredé de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 heures et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Sous-titrage ST' 501 Alors, au CHSLD Alphonse Rondeau de la Norêt, le 25 février, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Claire Denis, épouse de feu Guy Bocage, demeurant à la Norêt et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Bocage, Carole Bocage et son conjoint Gaston Barrette, Gilles Bocage. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Alexandre, Frédéric et sa conjointe Joannie Laprade, Olivier et sa conjointe Sophie Gervais, de même que ses arrière-petits-fils, Samuel et Ludovic, son frère Bernard Denis et sa sœur Danielle Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Selon ce qui avait été annoncé à l'origine, il faudrait vérifier si c'est toujours le cas, la famille devait en principe vous accueillir le samedi 21 mars 2020, des midi 30, au complexe funéraire Eftério du 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Et en principe, il devait y avoir une liturgie à la chapelle du complexe, à compter de 14h30, et Mme Denis sera éventuellement inhumée au cimetière de Berthierville. Autre avis de décès maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 26 février, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Turcotte, époux de feu Marie-Claire Garceau, demeurant à Saint-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil ses fils, Danielle Turcotte et sa conjointe Mylène de la Tendresse, André Turcotte et sa conjointe Sylvie Farley. Il laisse aussi dans le deuil ses cinq petits-enfants, Viviane, Sébastien et Maude, Guillaume et sa conjointe Émilie Massé, Myriam et son conjointe Charles Hubert. Il laisse aussi dans le deuil ses trois arrière-petits-enfants, Anna, Noélie et Louis. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Louis Turcotte, Micheline Champagne-feu-Michel Turcotte, Lise Turcotte-Gauthier et son conjoint Gilles Désiel, Monique Turcotte et son conjoint André Couture, Raymond Poulin-feu-Claire Turcotte, Diane Vincent-feu-Gérard Turcotte, Colette Bergeron-feu-Jean Turcotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. À l'origine, il était prévu que le samedi 14 mars des 13 heures, en l'église de Saint-Geneviève-de-Berthier, la famille serait accueillie et que les funérailles suivent à 14 heures et que M. Turcotte sera inhumé au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Ça reste à vérifier. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, mardi soir, de faibles averses de neige ou de pluie sont prévues. Le mercure devrait être autour du point de congélation ou légèrement au-dessus. Et dans la nuit, de mardi à mercredi, le ciel sera dégagé avec un mercure de moins 5. Mercredi matin, ce sera ensoleillé avec un mercure de moins 6. Et mercredi après-midi, ce sera de nouveau ensoleillé avec un mercure de plus 2. Alors, voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Excellente fin de journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoindre.